Yahoo, on dit mancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga L'Antiquaire et son appétit débordant Donc si la suite t'intéresse, confie Le manga L'Antiquaire et son appétit débordant est un one shot des éditions Bozo dans la collection HANA La série dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a peu classique L'oeuvre date quand même de 2017 au Japon, donc ça va il n'y a pas très très longtemps Et la série date de novembre 2018 en France, donc ça va Nous sommes sur une série qui est acheté aux 16 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Mori Kuroi Et il ne me semble pas que le mangaka ait écrit autre chose On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement qu'elles m'ont plutôt déçue Surtout cette illustration à l'avant, enfin l'ensemble Parce qu'au final je ne retrouve pas ce que j'attendais Parce qu'on est sur l'Antiquaire et son appétit débordant Pardon, à chaque fois je veux dire dévorant, c'est dingue Mais en fait on ne voit que le côté j'ai faim, j'ai envie de te bouffer Plutôt que le côté Antiquaire qui était un des points quand même qui m'intéressait Parce que ça a changé au niveau du scénario déjà, rien qu'avec le métier du gars Donc voilà, en ce qui concerne l'illustration à l'arrière, elle est très provocatrice Donc ça peut faire vendre, très colorée, donc là aussi ça peut plaire Mais personnellement là aussi ça m'a un petit peu déçue Parce que, bah voilà, il n'y a rien de très très tentant au final Moi j'aime bien aussi le fait que le gars soit en kimono On voit qu'il y a vraiment une différence au niveau du caractère Parce qu'il y en a un qui est en kimono, l'autre qui est habillé en tenue actuelle Mais voilà, il n'y a rien trop pour me tenter C'était vraiment le résumé qui m'avait intéressée Quand on enlève la jaquette, ce que j'adore, c'est qu'on est sur quelque chose de très sobre et très simple Ça j'aime bien de temps en temps avoir des trucs assez soft comme ça Ça permet vraiment que tu puisses le lire n'importe où On va pas croire que tu lis un vrai livre déjà Et puis tu n'auras pas des illustrations assez 16 voire 18 de plus, voilà On continue donc avec une sublime illustration en couleur que je te remettrai en face cam Le sommaire qui est très classique mais ça va Et l'illustration après qui est encore une fois très provoque Et qui me déçoit énormément Et après on attaque directement le manga Pour ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un j'adore mais ça ne va pas aller très très loin Pour ce qui est de mon avis sur le manga A savoir qu'on est sur deux histoires et deux séries complètement différentes Dans la première on suit donc les aventures d'un homme qui care Et d'un jeune homme qui arnaque les gens en revendant des fausses antiquités Et donc en fait le gérant un peu du quartier décide de le punir Et directement ça passe en punition par le corps et donc par relation charnelle Donc directement ça passe et ça ne gêne personne que Ah écoutez vous savez quoi il a fait une connerie Je vais le punir Avec son propre corps Sa punition ça va être de payer en nature en gros Voilà Et directement ça part en scène de viol Très clairement Et puis finalement le gars il s'est fait violer Et puis la seule réflexion qu'il trouve à se dire c'était C'était bon quand même C'était plutôt pas mal Première fois je fais avec un mec mais c'était plutôt pas mal Moi personnellement désolé mais c'est pas passé Donc j'ai fini de lire le chapitre Ça ne m'a absolument pas plu Je n'ai absolument pas aimé la façon dont c'était tourné Et désolé mais vraiment ça pour moi ça a été un flop mémorable En ce qui concerne donc la deuxième histoire On va se retrouver donc avec un jeune homme Qui tient donc des bains publics Et le deuxième est un jeune homme Qui est à l'université dans l'option art Celui-ci va se retrouver tout simplement devant Les bains publics En mode cadavre allongé par terre On ne sait pas pourquoi Et l'autre va lui taper sur la tête Il va se réveiller Il va se dire Oh ça y est j'ai trouvé ma muse Ça y est c'est toi ma muse Et donc du coup il va passer tout son temps A revenir tous les jours quasiment très régulièrement Au bain public pour essayer que ce garçon là Donc celui qui tient les bains publics Devienne, s'amuse et essaie de poser pour lui Là dessus en fait il va avoir juste un petit problème technique Au niveau du bain Et le jeune homme exprime le fait Qu'il y a une grande peinture du Mont Fuji Et qu'il aimerait bien pouvoir la restaurer Mais ça coûte un bras Et qu'il n'a pas les moyens L'autre lui propose d'aller à l'université Et lui montrer son talent A quel point il sait dessiner etc Et lui propose donc un échange équivalent Je peins une nouvelle peinture pour ton bain Et en échange tu poses pour moi Voilà Donc personnellement je ne pourrais pas te donner un avis réel par rapport à cette série Par rapport à cette deuxième histoire Tout simplement parce que j'ai abandonné en cours de route Oui parce qu'au final ça ne me plaisait absolument pas spécialement Et moi j'étais plus tentée quand même de base par l'histoire de l'antiquette C'est pour ça que j'avais acheté Donc voilà et puis j'ai trouvé ça un petit peu plat Et je ne sais pas il n'y avait rien du tout qui me cativait Et puis comme j'avais été vraiment déçue par la première histoire Ça n'a pas aidé du tout à ma lecture de la deuxième Je sais j'aurais peut-être dû essayer de lire un autre jour Mais j'avais vraiment pas envie de perdre du temps Et comme tu le sais je suis en plus en train de tout lire en avance Pour avoir tout le mois de décembre d'avance Vu que je me suis fait opérer pour toi Donc je n'ai pas pris le temps de faire en deux jours Et puis même de toute façon je savais très bien Il y a ça en illustration Ce n'était pas marqué Le peintre et le gars du bain Donc voilà Donc au final je n'ai absolument pas apprécié du tout Du tout du tout ce manga Et j'ai été vraiment déçue Alors il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Mais franchement ça m'a plutôt refroidi Ce qui est dommage Parce que franchement la qualité de dessin en soi n'est pas dégueulasse J'ai mis un jet d'or Je vais mettre un jet d'or énormément En dessous du coup de coeur Donc il faut savoir que c'est le premier à oui Des 4 que j'ai acheté dans mon haul de novembre Je te remets le lien en i en barre d'infos Et donc du coup ça commence mal Et j'ai un petit peu peur Parce que j'ai une amie qui Enfin une amie et abonnée Qui m'a juste un petit peu spellé son avis Sur 2 des autres oeuvres Sur les 3 que j'ai Et elle a pas du tout aimé Donc j'ai un petit peu en flippette Voilà Donc je te laisse là en ce qui concerne mon avis sur ce manga Je ne te mettrai pas de notes tout simplement Parce que c'est trop cafouillage pour moi Au niveau de tout ça Et puis la première histoire est vraiment très très courte Donc en fait il n'y a pas le temps de développer quoi de ce soit Ni le caractère des personnages, la relation etc Il n'y a rien du tout Il n'y a pas suffisamment pour faire quelque chose d'intéressant Donc vraiment très déçue là dessus Mon avis sur le manga l'antiquaire Et son appétit débordant Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura quand même plu J'espère surtout que je t'aurai fait découvrir un manga Que tu ne connaissais peut-être pas N'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie quand même de t'y intéresser ou pas N'hésite surtout pas à me dire si toi tu l'as lu Ce que tu en as pensé Est-ce que toi aussi tu es complètement mitigé au niveau de cet avis Est-ce que c'est encore pire que c'est un flop Ou est-ce que toi tu l'as apprécié ? On sait jamais Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve si tout va bien vendredi prochain pour un nouveau Yavri Et sur ce à bientôt Au revoir